Bonjour tout le monde, ça va ? Ben voilà, je suis à Finisterra. Voici mon albergue. L'albergue de la paix. Donc je suis au bout de la terre, à Finisterra. Et oui, ça y est, j'y suis arrivée, enfin. Incroyable, non ? Ouais. Alors on dit le bout de la terre parce qu'en fait, autrefois, c'était considéré au Moyen-Âge comme la fin de la terre, la fin de l'Europe. C'était pour eux la pointe la plus à l'ouest. Bon. Ça l'est pas réellement, mais à l'époque, ils pensaient, voilà. Et puis c'est un village aussi très réputé pour toute la côte, là on l'appelle la côte de la mort en fait. Parce qu'il y avait énormément de naufrages, il y avait beaucoup, c'est une côte qui est très dangereuse. Donc voilà, il y avait beaucoup de mystères, beaucoup de choses autour de cet endroit. Donc là, il y a le petit château. Je vous le montre, il se fait, hop, une espèce de château là. Voilà. Il sera plus joli par en bas. C'est le château de San Carlos. Le château de San Carlos. Bon, bref, voilà. Il y a, en fait, le village, bon, il n'est pas super joli. Par contre, bon, l'arrivée, je suis arrivée par la plage, elle est absolument magnifique. Et devinez quoi ? J'ai trouvé des coquilles Saint-Jacques. Donc je vais pouvoir ramener ma coquille Saint-Jacques de mon pèlerinage. Donc je suis contente, j'étais trop contente sur la plage, il y a plein de coquilles en fait qui sont amenées par la mer. Donc voilà, j'ai trouvé mes coquilles Saint-Jacques et je vais pouvoir les ramener à la maison. Et il y en a plusieurs. Bon, elles ne sont pas aussi jolies que dans les boutiques, mais au moins c'est les miennes. C'est celles que j'ai trouvées en arrivant à Fistera, au bout du monde. Voilà. Donc, quoi de plus ? Aujourd'hui, donc très grosse étape. Je marchais plus de 30 bords encore. Et voilà. Et j'ai été un peu fatiguée aujourd'hui parce que j'accusais un peu le coup de la grosse rando d'hier. Mais bon, et puis je ne sais pas, c'est compliqué de se dire que c'est la fin. Je pense que je vais avoir un peu de mal à arrêter. Après, je ne m'arrêterai jamais de marcher, mais ce n'est pas possible. Il faut absolument que je reprenne ma vie normale. Je ne peux pas marcher indéfiniment. Oula, comme vous le voyez, il ne fait pas très beau. Voilà. Donc ça, ça a un peu changé mes plans. Je vais vous expliquer. J'avais peut-être prévu d'aller à Mouchia. Mouchia. À pied. Voilà, il y aura encore une étape demain. Sauf que moi, quand je suis arrivée ici, il pleuvait. Légèrement, mais il pleuvait. C'est couvert depuis ce matin. De toute façon, j'ai vu que le soleil, qu'un petit peu ce matin entre deux trucs, entre deux nuages. Mais je suis partie dans le brouillard, un brouillard à couper au couteau. Bon, bref. Des nuages toute la journée. Et puis comme vous voyez, derrière moi, et d'ailleurs, je reçois des gouttes. Ça y est, ça va re-pleuvoir. Voilà. Ah, tiens, je vais vous montrer le copain goéland. Voilà, le copain goéland, il est là. Le copain goéland, je ne sais pas ce qu'il mange. C'est là. Un peu pas bon. Bon, bref, le copain goéland, voilà, on s'en fiche. Donc, ah oui, voilà, la tradition de jeter des choses dans l'eau. Il y a des gens qui sont en train de jeter des choses dans l'eau. Voilà, parce qu'on dit d'après la tradition, quand on arrive ici, comme on est au fin du périple, en fait, on doit jeter quelque chose qui nous appartient pour montrer qu'on est une nouvelle personne. Bon, là, les gens, ils s'amusent à jeter leurs chaussures dans l'eau. Je ne sais pas si... Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, voilà, les gens, ils s'amusent, là, à jeter leurs chaussures dans l'eau. Bon, je ne sais pas. Je crois qu'ils vont... Ah non, mais non, ils les récupèrent, en fait. Bon, ils font semblant. Ils font semblant pour les copains qui filment, en fait. Voilà. Donc, oui, je vous le disais pour la météo. D'ailleurs, ça y est, il commence à pleuvoir. Il va peut-être falloir que j'arrête la vidéo, où je me mets à l'abri. Voilà. Temps affreux aujourd'hui. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir aller au phare ce soir. Je ne vais pas pouvoir voir rien du tout, d'ailleurs. Je ne vais rien voir du tout. Voilà, donc j'ai des boules. Donc, du coup, j'ai prévu autre chose, quoi. Changement de programme. Vu que je ne peux pas aller au phare ce soir, parce que ça ne servirait à rien, ça va sous la pluie, et puis je ne verrai jamais le coucher de soleil. Vu que ça... Regardez, je veux dire, c'est gris, 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 totalement gris, totalement couvert. Donc, le changement de programme, c'est que je vais essayer d'y aller demain matin, en fait. Voilà, là, je vais dormir à l'albergue, et puis après, demain matin, je vais faire l'aller-retour au phare, en espérant qu'il fasse beau et que je vois bien la mer, au moins, et tout ça. Tant pis pour le coucher de soleil, ça, ce n'est pas très grave. Mais au moins, voir le phare et voir le bout du monde, voilà. Et puis après, je prends un bus pour aller à Mouchia. J'ai acheté le billet en arrivant. Donc, oui, parce qu'en fait, en bus, on met 30 minutes, 40 minutes, à peu près, pour y aller. Alors qu'à pied, on met 7 heures. Voilà, vous voyez la différence de trucs. Est-ce que je peux aller avancer un peu sur la plage ? Je ne sais pas, non, il pleut. Il pleut un peu. Du coup, voilà, c'est le changement de programme, parce que la cause de la météo qui fait que, ben, ce n'est pas terrible, et que je suis obligée de faire ça. Et ouais, il pleut. Je vais remonter vers l'albergue, ça ne vous dérange pas. Je ne vous fais pas visiter trop le village, parce que je peux remonter l'albergue, parce qu'il commence à pleuvoir. Donc, bon, ben, voilà. Je me mets à l'abri, là. Voilà, je me mets à l'abri, là. Et comme ça, vous voyez la mer derrière. Super. Je me suis mise dans une porte à cochère. Donc, voilà, ben, ouais. Écoutez, donc, changement de programme. Je vais faire ça. Et puis, voilà, quoi. Après tout, il faut que les choses s'arrêtent à un moment donné. Donc, ça y est, c'est la fin. Je viens d'aller chercher ma compostella de Fistera, quoi, à l'office de tourisme. Donc, ouais, voilà. J'ai terminé aussi ça. Donc, demain, quand même, pour finir encore un petit peu, pour m'en laisser encore un peu, je fais l'aller-retour au phare, et puis après, je m'en vais, voilà. Il va falloir que je rentre à ma maison. Donc, voilà les dernières nouvelles. La métaux est un petit peu décidée pour moi, en fait, de la fin de l'histoire. Voilà. Et pas plus. Tout va bien. Je suis un petit peu triste, quand même. J'ai un peu, ouais, c'est un peu, hein, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, je ne peux pas m'arrandonner. Ça fait déjà plus de dix semaines que je suis partie. J'attaque la onzième semaine, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut rentrer à sa maison. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous tiens au courant pour la suite. Alors, à moins que d'un coup, le soleil sorte et à ce moment, j'y vais. Mais je ne crois pas, non. Voilà, je n'ai pas trop d'espoir. Voilà. Sinon, demain. Demain, je vais au bout du monde. Et après, à Mouchia. Voilà. Bye, bye. 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 – Sous-titrage FR 2021